Musique Bonjour bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déco Et aujourd'hui on crée un restaurant pour les vampires Hostile vampire ou pour les vampires, c'est un petit peu pareil Donc aujourd'hui on crée à Forgotten Hollow Donc j'ai quand même pas mal avancé la structure Donc vous ne verrez aucun passage de la structure ni de l'extérieur du bâtiment ou du restaurant On va s'intéresser seulement à la salle de restaurant Qui est déjà assez longue puisqu'il y a 40 places Voilà 40 places assises, 40 couverts, on peut faire au maximum 40 couverts Donc c'est assez fou, en même temps je parle Donc voilà, je ne vais pas m'intéresser à l'extérieur Sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue Donc là on s'intéresse surtout à l'intérieur du restaurant Qui serait presque un peu un manoir finalement Puisqu'il va y avoir le premier étage et un deuxième étage Que vous allez voir juste après Donc voilà Donc pour le moment, on parle de l'entrée Là on crée l'entrée un peu Donc pour le réceptionniste Voilà qui se met derrière cette caisse pour proposer des tables au client Donc je place également un petit bar à côté Pour que les gens boivent un petit apéritif ou quoi Avant ou en attendant d'avoir une table de libre Voilà pourquoi pas ils peuvent boire un petit verre au bar Donc j'ai placé un petit peu toutes les tables en fait Autour, enfin toutes les tables un peu Pour situer un peu comment m'y prendre Donc voilà, mais ça va changer vous allez voir Donc là il y a une espèce de petit coin là Que j'ai mis entre deux poteaux Avec des barrières etc Voilà, il n'y a rien de spécial ici Mais bon, c'est pour faire une sorte de petite pièce etc Bon bah voilà Donc la cuisine je l'ai également complètement créée Hors caméra Parce que c'est tout simple Ça change pas vraiment des autres Des autres restaurants J'en avais déjà créé d'autres des restaurants Et ça changeait pas vraiment Donc j'ai mis tout ce qu'il fallait Donc les éviers J'ai mis donc le Un Qu'on appelle ça J'ai perdu le mot Des Enfin pour faire cuire quoi Enfin un four quoi Des choses comme ça Des cuisinières etc Des hôtes avec des étagères pour ranger des choses Enfin pour ranger des aliments etc etc Voilà Des trucs tout simples Qui n'avaient pas vraiment besoin d'être dans la vidéo Donc je place l'escalier pour aller à l'étage Donc je mets une grande table sous l'escalier Pour être un petit peu intimiste on va dire Donc il va y avoir en fait plusieurs parties Donc sur cette partie ça va être plus des tables familiales Donc on peut mettre jusqu'à 6 personnes Voilà on vous voyez ça ici Voilà on peut mettre 2 personnes 3 ou 4 personnes voilà Et en face de l'autre côté Ça sera plus pour les couples en fait Pour des gens qui viennent voilà Monge en couple Voilà des vampires qui viennent manger Ou des personnes normales D'ailleurs il n'y a pas que les vampires Qui peuvent venir dans ce restaurant C'est toutes les personnes Mais voilà Au moins Il faut un petit peu voilà Il y a plusieurs catégories qu'on va dire Et à l'étage c'est un peu tout Tout en fait C'est un peu plus pour les jeunes Qui sont voilà Puisqu'à là en haut Ça va être plus un espèce de bar en fait Avec des tables Mais ça sera quand même une sorte de bar en fait Vous verrez ça en haut Donc je place des petits chandeliers Sur les tables où il y a 2 personnes Des lustres etc Pour éclairer un peu la pièce Qui est assez sombre Puisque le pack vampire Les objets du pack vampire Sont beaucoup 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 Des objets sombres Voilà En rapport avec les vampires Donc bon c'est un peu sombre Voilà Donc j'ai essayé d'éclaircir Le plus la pièce Voilà Donc on voit Donc là L'escalier Donc là je vais mettre un orgue Finalement il me plaît pas trop Cet endroit là Enfin En fait j'ai hésité en fait Et du coup J'inverse entre la bibliothèque Et l'orgue Voilà Parce que vers les couples C'est un peu mieux tu vois Il faut voilà Une musique d'ambiance Une sorte de musique d'ambiance Et là je mets une petite bibliothèque Parce que j'ai envie de mettre Quelque chose ici Mais je savais pas trop quoi Donc voilà Je place ça ici Donc Voilà on a 40 chaises Pour s'asseoir Donc c'est assez C'est un grand ressort quand même Il y a plusieurs Il y a deux étages Donc ça c'est assez grand Donc là pour le premier étage On est à peu près Pas mal Mais je vais rajouter Quelques éléments de déco et tout Mais c'est vrai que ça va être Assez sobre Voilà on va pas se le cacher C'est assez sobre Mais de toute façon On a besoin de Je place des fleurs Voilà pas mal de fleurs Parce que j'avais oublié De mettre toutes les fleurs Que moi j'adore Je mets tout le temps partout Voilà Donc je mets des fleurs Sur toutes les tables Etc etc Voilà des petits pots de fleurs Voilà pour que ça soit Un peu joli Des gros Des plus grosses plantes Dans les coins Etc Je vais rajouter aussi Des tableaux sur les murs Voilà des tableaux Vous savez sur les tableaux Un peu effrayants Là Qui bougent C'est les trucs du pack Halloween Enfin Ouais Soirée effrayante Ou je sais plus Voilà Enfin le pack Qui était sorti pour Halloween En fait Voilà donc avec des petits Des personnages Des tableaux aussi Qui viennent du pack vampire Il n'y a pas que des packs Du Qui était effrayant Mais voilà C'est un peu tout Mais voilà Faut aller un petit peu Mettre un peu plus De tableaux Voilà Pour être un peu plus Pour qu'il y ait plus De décoration au mur Donc pour l'étage C'est pareil Il y a des petits balcons Voilà j'ai fait plein de balcons Voilà en haut Et sur les côtés Donc là en fait Je voulais créer les toilettes Mais je ne savais pas où les mettre Et du coup Je me dis que finalement On va les mettre là Dans une forme un petit peu particulière Voilà ça va être une espèce de De coin comme ça Je ne vais pas trop comment aménager ça Et finalement Ça n'a pas trop mal Voilà Je suis assez content finalement Donc voilà Donc avec un extérieur Des balcons Qui ne seront pas vraiment aménagés C'était un peu pour la déco On ne va pas se cacher Mais bon Donc là je vais mettre les toilettes Donc il y en aura 4 toilettes Voilà puisqu'il y a quand même C'est beaucoup de monde Il y a beaucoup de monde Quand même dans le Dans le restaurant Donc il faut Quand même des toilettes Pas mal Puisque voilà On ne sait jamais Les Sims peuvent avoir Envie d'aller aux toilettes En même temps Donc il en faut plusieurs Donc il va y avoir Donc 2 grandes toilettes Qui seront sur les côtés Et 2 autres Sur Enfin au milieu en fait Voilà Tout simplement Ce sont 2 toilettes Du pack vampire Et dans un seul Et dans un truc Dans une Dans une toilette Je mets un pot pour bébé Pour les bambins Vous savez Les toilettes pour bambins Les pots Et donc voilà Donc tout simplement Je mets ça comme ça Parce qu'on ne sait jamais Il peut y avoir une famille Avec des bambins Qui arrivent Et qui Veuillent aller aux toilettes On ne sait jamais Écoutez Voilà pourquoi pas Donc je mets 2 éviers Pour que les Sims Se lavent les mains Je mets de la lumière Dans les toilettes Pour éviter Bah que ça soit tout sombre Bien évidemment Voilà et j'en rajoute Sur toutes les Dans la Dans la salle de restaurant Au deuxième étage Donc je mets Toute la Toute la tapisserie Encore que j'avais mis en bas Voilà je n'ai pas changé La tapisserie Ni le parquet C'est exactement le même Donc voilà Donc pas mal de lumière Voilà il faut rajouter Un peu de lumière Un peu de gaieté Parce que c'est vrai Que c'est assez sombre Dans le restaurant Donc voilà Donc en haut Je n'avais pas trop créé Pas trop quoi créer Pardon Mais finalement Donc je Je vais faire une sorte de bar En fait j'avais prévu De faire une espèce de discothèque En haut Mais en fait Il faut créer soit un bar Soit une discothèque Et pas les deux en même temps Donc ça sera Une salle de restaurant Plus festif On va dire Puisque je rajoute Je rajoute donc un piano Voilà pour que Au cas où des Sims Viendraient jouer Ou quoi Un grand bar Voilà plus grand Que celui qu'on a en bas Tout simplement Donc ça rajoute encore Des employés Ça on est d'accord Mais Bon voilà Et je vais rajouter Quand même des tables Surtout des tables De couple En fait Plus jeunes Etc Qui peuvent venir Bon là il y a quand même Une grande table familiale Au cas où Voilà Il y a un groupe Vous savez Un groupe de jeunes Qui peut venir Et on sait jamais A écouter Pourquoi pas Donc voilà Il y a aussi Deux trois tables Seules Avec qu'une seule Chaise Au cas où Voilà Pourquoi pas Voilà Donc les tables C'est surtout des tables Du pack Du kit effrayant Du kit d'objets effrayants Voilà C'est surtout ça Parce que je sais pas Je trouvais ça assez stylé Ces tables rondes Comme ça Avec Pardon Avec Avec Bah du Avec un espèce de drap blanc En fait Tout simplement Voilà Donc des tas Des chaises Qui sont du pack vampire Grise Je voulais pas les mettre noires Parce que c'était déjà Assez sombre dans la salle Donc je me suis dit On va pas rajouter encore du noir Un espèce de petit Radiateur en fait Qu'on a grâce au pack vampire Voilà Je sais pas pourquoi Ils l'ont pas rajouté plus tôt Mais bon Pourquoi pas Et pourquoi dans le pack vampire Je sais pas pourquoi non plus Mais bon Un espèce de petit paravent Voilà Je sais pas J'ai envie de mettre Des petits paravents Voilà Qui coupent un peu Les toilettes La part des toilettes Etc Et les côtés trop Trop grande salle Comme ça Fiu Avec toute l'air Etc Moi j'avais envie De couper un peu tout ça Avec Je mets quelques plantes Bien évidemment Vous me connaissez à force Je mets beaucoup de plantes Beaucoup de trucs Bon bah voilà Tout simplement Qui Alors le Le paravent Je sais pas si c'est du pack vampire Il me semble pas du tout Je crois pas du tout Mais je crois que c'était un des Des paravents Qui rajoutait un côté noir Enfin qui était un peu plus sombre Voilà donc du coup j'ai mis ça Qui était assez sobre Et assez sombre Voilà donc Donc j'ai mis ça comme ça Tout simplement Donc voilà Et pour l'étage C'est vrai que ça va être assez Ça va être à peu près tout Voilà donc là pareil Je vais rajouter quelques Trucs de mur Etc Donc là une espèce de toile D'araignée Je vais rajouter aussi Les toiles d'araignée Qu'on a grâce au pack vampire Et c'est vrai que Et je vais rajouter quelques tableaux Et quelques Deschirures Qu'on a grâce au pack vampire Et ça sera à peu près tout C'est vrai que pour l'étage J'ai pas été très très inspiré Par rapport au premier Donc voilà Des espèces de trous Dans la tapisserie L'étoile d'araignée Etc Etc Voilà C'est quand même du pack vampire Ça peut être un restaurant Un peu effrayant Etc Qu'on peut venir Pour Halloween Pourquoi pas Mais voilà Moi je trouve que c'est Plutôt bien Donc voilà Donc des petites taches Sur les murs Etc Voilà pour ajouter un peu Le côté vampire Au restaurant Voilà Des griffures Voilà tout simplement Donc je place également Un miroir Qui vient du pack vampire Ça vient toujours du pack vampire Voilà Des tuyaux Pour ajouter un côté un petit peu Voilà Pour éviter que ça soit Trop naturel Enfin pas trop naturel Mais trop Trop classique Qu'on va dire Voilà Donc je rajoute De la lumière Qui en manquait un petit peu Voilà Sur le deuxième étage Il y avait déjà Quelques fenêtres Mais bon C'était pas non plus Énorme énorme Les fenêtres Voilà Donc je rajoute De la lumière Et là Sur les petits balcons Je rajoute des tables Aussi en extérieur Voilà En pleine lune Pourquoi pas Des vampires Peuvent venir Se rencontrer Enfin Oui Se rencontrer Ou continuer Leur mariage Enfin Leur histoire d'amour Qui dure des siècles Et des siècles Puisqu'on est à Forgotten Hollow Donc voilà Avec une belle vue Sur la place Sur Forgotten Hollow Donc je pense que ça peut être Des tables Qui peuvent être assez prisées Voilà Toujours avec Et là j'ai changé les sièges J'ai mis des sièges Violets Voilà Qui viennent du pack vampire également Et je rajoute quelques tables Pour enfin Quelques sièges pour bambins Voilà On sait jamais Les familles peuvent venir Avec des bambins Voilà Je décide d'en mettre Et j'en réserve aussi une Sous l'escalier J'ajoute une dernière table Pour faire 40 tables pile Et voilà Donc je vous ai montré Aucun extérieur pour le moment Pour éviter une vidéo trop longue Donc en voici une petite partie Donc là on voit L'extérieur total du manoir Et l'extérieur Voilà Donc avec l'arbre mort Etc Assez sobre L'entrée du restaurant Se fait par une grande porte Où on voit le réceptionniste Pour choisir une table Et avoir une table Puisque le restaurant Affiche souvent complet La salle du rez-de-chaussée Dans son intégralité Avec le bar Et les tables Pour les familles De ce côté On a plus les tables Pour les couples Donc pour consolider Leur amour Qui date de plusieurs siècles La cuisine Assez simple Assez sobre Voilà Avec un cuisinier Au fourneau L'escalier Qui mène à l'étage Avec des couples Qui commencent déjà à manger Puisque le restaurant Est un franc succès A l'étage Donc on a On a un bar Avec des tables Pour des couples Ou des familles jeunes Des toilettes Qui sont assez Sobres également Avec peu de décoration Et une table en extérieur Voilà Merci d'avoir suivi Ce nouveau déco Sur le pack vampire Nous on se retrouvera Très bientôt Pour un nouveau déco Pendant ce temps là N'hésitez pas A liker A commenter A partager Et même à vous abonner Si ça vous a vraiment plu Et nous on se retrouve Très bientôt Ciao